Merde ! Ouais salut salut ! Guide Varus mid ! Résultat du vote maintenant, ouais j'influs les votes, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez vous plaindre ? Maintenant on va afficher les runes pour Varus AP mid maintenant, il y a deux styles de runes, les runes premières c'est celles que je joue Hell of Blade pour avoir accès à Team 8 Hunter pour utiliser ton ultime, bien plus souvent c'est les capitales avec ton champion Deuxième rune c'est First Strike, moi je vous recommande ça seulement si vous avez des match-up qui vous permettent de proc votre rune facilement Donc en général des match-up mêlés Parlons maintenant des summoners, c'est du starter item vite parce que j'ai pas le temps, la game se lance Prendre des summoners toujours défensifs de sorte à pouvoir survivre à la lane Je vous recommande de prendre par exemple Ghost si vous affrontez des champions qui peuvent vous toucher des skill shot Clean si vous en avez besoin, Exhaust, va pas Ignite mais plutôt il est épais si besoin Si vous avez besoin vous pouvez aussi partir sur un item défensif de type Dark Seal et Bouclier de Doran Dans tous les cas moi ce que j'aime bien faire c'est start au E, mettre le slow du E puis 3 auto-attaques, c'est vraiment parfait E, avec Hell of Blade on est content Le but avec Varus AP mid c'est de pouvoir farm jusqu'à avoir 1, 2, 3 items, plus vous avancez plus vous one shot est fort Et pour drafter Varus AP mid le plus important c'est de bien entendu avoir des champions avec des HP en face Ici Clad c'est très bien, Nocturne c'est très bien, le reste c'est un peu moins bien mais c'est la vie Et pour les phases de trade en early game, quelques auto-attaques contre les mêlées plus un E c'est bien Et contre les rangs je t'ai oublié de mettre ton E en premier puis quelques auto-attaques On va attendre qu'il ait l'astit celui-là, s'il veut pas l'astit on met auto, auto E Et boum ça fait déjà un bon trade parce que vu que tu joues l'âme de Doran, tu es plutôt fort dans les trades à l'auto-attaque Hell of Blade plus l'âme de Doran c'est sûr que c'est une dinguerie On farm tranquillement, on a pas posé de ward en early game pour l'instant, on va aller la poser maintenant Cette ward elle est très utile, dans la river mais pas trop proche, pas trop loin Ce qui fait qu'on voit s'il veut me gank, mais j'ai pas le temps d'aller la poser plus loin parce que faut pas faire cette erreur les potes Quand vous êtes en solo queue ça arrive beaucoup quand je regarde des replays, des choses comme ça de joueurs Vous mettez une ward bien trop deep et vous perdez un melee ou un range d'xp et de gold, c'est pas bon du tout Donc posez cette ward plutôt qui vous sera bien plus utile dans ce genre de circonstances Alors je joue face à un champion qui va m'outrer dans tous les cas Je mets mon E, encore une fois deux auto-attaques plus le E c'est l'idéal Si tu mets trois auto-attaques c'est que le mec en face de toi est déconnecté On peut prendre le ghost, ça me sert à rien le ghost dans cette lane C'est juste un maximum C'est juste un maximum de poke dans ma lane En fait c'est plus un outil d'escape et de survie Et ici vous avez vu le trade que j'ai pris était massif J'aurais pu le solo kill à 10h près près peut-être Je vais push ma lane Normalement le jungle en face va juste courir, on est d'accord, voilà c'est ça Et on reset Moi je max Q Voilà le fait d'avoir sorti le mine en face ça fait que notre fight dans la river est bien plus simple Moi je max Q, vous pouvez max W si vous affrontez énormément de tanks Je préfère max Q, caps max Q, voilà ça vous donne une référence par exemple Ici on prend les items mage Dark Seal plus ce que j'aime bien faire Voilà le voilà Plus deux popos parce que j'affronte un laner qui va me péter les couilles pour être honnête Dark Seal deux popos et un peu d'AP Si vous affrontez un melee je vous recommande de partir sur l'arc courbe et mettre un maximum d'auto-attaque Mais vu que moi je suis contre un AP Dark Seal pour snowball L'amplifying tome, le tome d'amplification pour avoir plus de dégâts sur mon R et sur mon W Et pour tuer un adversaire avec Varus AP Il faut mettre un Q, un E, plein de spells qui vous permettra ensuite de one-shot au traversaire quand le mec aura 70% de ses HP Mais avant ça, n'essayez jamais de one-shot quelqu'un si vous n'avez pas un ou deux items car ça ne marchera jamais Il faut toujours trade un minimum avant On va regarder ce qu'il se passe au top lane Il a le free kill Je charge mon Q pour que dès qu'il apparaît sur mon écran j'essaie de le toucher Pouf 157 Il est dans la stade où je peux le one-shot mais il va utiliser une popo donc Qu'est-ce que je fais ? J'ai FK, je ne prends pas de risque Un petit Q chargé Encore 134 de dégâts comme ça quand je vais passer niveau 6 S'il s'approche trop, c'est un one-shot Comment on fait un combo one-shot avec Varus AP Il y en a qui ne connaissent peut-être pas du tout champion Les stacks de W, du Blight comme on appelle C'est ce qui fait votre DPS Donc vous devez mettre votre R Attendre deux secondes, la dernière seconde pour mettre un Q chargé Avec ça, vous en sortirez très très bien Alors mon petit pote ici, il est en train de paniquer, il a mis son R Max Rennes, j'attends mon Q ici Et une fois que j'ai mon Q, c'est free kill, il n'a pas de flash Parce que je l'ai travaillé de sorte à ce qu'il soit low Pour que je puisse mettre un R, il faut juste que votre adversaire soit en dessous De 80 HP, 80% HP ça dépend des champions Mais généralement 80% HP c'est la limite Pour pouvoir one-shot quelqu'un avec Varus AP Quand vous avez un ou deux items, c'est encore plus simple Vous n'avez même pas besoin d'attendre les 80% HP Ici ce qu'on veut mettre c'est un petit R Mais pas tout de suite parce que c'est pas intéressant En fait ça ne servira à rien de mettre un R Ce serait juste un ultimate perdu Alors autant que je mette des auto-attaquer un Q, je récupère un kill Et ce que je vais dire est très important avec Varus Je n'ai pas supposé prendre des kills en early game Sauf si votre adversaire troll Donc votre expérience de jeu vous permet de prendre des kills Si seulement et si seulement vous êtes bon sur votre pick Mais en règle générale vous n'allez pas prendre de kill Parce que vous êtes faible avant le niveau 6 Et quand vous êtes niveau 6 vous servez juste de setup de gank Plus que de solo-killer Pour solo-kill comme je l'ai expliqué Il faut vraiment que votre adversaire reste en dessous des 80% HP Et se fasse avoir par votre full combo Qui est R, Q plus W, Into, quelques autos plus un E Mon droit on est en train de se balader sur la map J'en ai rien à foutre c'est pas mon problème Ce que je fais moi c'est que je charge mon Q Avec les stacks de blight ça permet de one-shot les creeps C'est très très important avec votre champion De mettre des auto-attaques sur les creeps avant d'essayer de les toucher avec Q C'est ce qui vous permet de push Parce que ça proc aussi sur les sbires, sur les mobs de la jungle Tout Bot, l'arc courbe Ce qui me permettra de mettre un maximum de stack au quotidien Ce que vous devez comprendre c'est que Même si votre combo c'est R, W, Q C'est à dire R, t'attends 3 secondes, tu mets ton W, Q, max range, max damage, max chargé Il faut aussi mettre des auto-attaques après Si vous voulez tuer quelqu'un qui est à 100% de ses HP Donc, pour en revenir à ce que je disais sur Varus Il faut comprendre que Varus c'est un champion qui scale Donc, n'essayez pas de faire du hero plays en early game Je ne jouerai pas sur les forces de Varus On doit poke l'adversaire Là j'affronte un champion qui pourrait me tuer si je m'approche trop Donc je n'essaye même pas de mettre Hell of Blade sur lui Mais, s'il fait une erreur de mettre trop de spells dans la wave Pouf, on cherche à mettre un autre Q Regardez, on commence à le travailler On a un level d'avance, ce n'est pas suffisant Ça ne sera jamais mis, je suis trop full vie Ça sera sûrement top Les F keys, si vous avez vu le guide sur les réglages Vous savez ce que c'est Il n'a plus de spells, qu'est-ce que je fais ? Je m'approche J'essaie de mettre des Everblades S'il ne veut pas mettre des Everblades, je mets un Q Hop, ça ne touche pas, ce n'est pas grave Un Everblade, deux Everblades, un E Pouf, ça fait le seuil de one shot Donc maintenant si je touche mon R, il est mort On tente, on met le Q, le W Le dernier, il manque juste un E, une auto Mais ça ne le tue pas C'est un peu ça le seuil des HP qu'on veut avec Varus C'est moins de 70%, 80% si vous êtes fed Mais c'est que quand vous avez des items Ici, il est quand même mort Parce que comme je l'ai dit, Varus, avant d'avoir un, deux items C'est surtout un setup de gank Avant d'être un solo killer machine Et mon prochain item, ce sera évidemment Nashor's Touch Deuxième item, très important Deuxième item, c'est Riftmaker en globalité Vous pouvez partir Crown si vous affrontez énormément de Bursts Luden, certains ont de la technologie sombre Mais Riftmaker, c'est une priorité, ça te donne plein de sustain Pour pouvoir rester sur la carte très longtemps Et pas base à chaque fois que tu prends un de dégâts Et en plus de ça, des dégâts supplémentaires en pourcentage C'est tout béné Et en plus mon jungle freeze la wave Oh, tous les jungle qui font ça, vous êtes des princes Un maximum de stack de blight sur les cris Pouf, un Q, tout le monde est mort C'est important de mettre des blights J'ai une stopwatch, j'ai mes deux summoners J'ai deux wards Je vais en poser une le plus loin possible Pour essayer d'avoir l'information sur Nocturne Malheureusement, je ne peux pas la poser loin On met hors de range On met un Q, on touche 200 de dégâts J'ai une stopwatch Je suis vraiment pas en danger A la limite de stopwatch ici Pour consommer Parce qu'il y a la brûlure plus l'ignite Par contre, je ne touche pas cette wave Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une question Il me faut une réponse Vous avez deux secondes Une seconde, zéro de Wien Nocturne Et il a déjà son ulti A quelques secondes près Il devrait avoir son ulti Vu qu'il a déjà un stack d'ultimate hunter Vu qu'il a pris un kill Donc, je ne prends absolument pas le risque Je revends cette stopwatch Parce que je n'achèterai pas de Zonia Je sais que si je joue bien Je n'aurai pas besoin de Zonia Il suffira juste de bien jouer autour de mon Ghost Et maintenant, je suis au stade Où je one-shot Qui je veux Avec Varus AP 1000 Tous les kills que j'ai pris C'est les kills offerts par ma team Ou parce que je sais jouer mon champion Mais je n'ai pas eu des kills Vraiment, vraiment De suicides en face Personne ne s'est suicidé sur moi C'est juste des kills que j'ai obtenus par moi-même Mais, avec Varus Le moment où vous allez devenir vraiment fort C'est quand vous avez deux items Et pour l'instant Je n'ai toujours pas un item Donc, je joue safe Maintenant, on va parler de comment jouer Varus Dans les teamfights Dans les skirmish Mais surtout dans les teamfights Varus, c'est plus faible qu'un match control Mais c'est plus fort qu'un match control Sur un domaine C'est pour les pick-up Syndra, c'est fort pour pick-up Mais il n'y a pas mieux que Varus Pour pick-up quelqu'un Qui n'a pas de Banshee ou de Zonia Tout ce que tu as à faire C'est R, W, Q Et tu one-shot quelqu'un Où tu le mets à 10% HP Ce qui fait qu'il ne pourra pas jouer le teamfight Donc, quand tu joues Varus Tu dois faire la différence très tôt dans le teamfight Parce que sinon Tu vas être moins fort qu'une Syndra Qu'une Oriana On n'a qu'un Azir Comment faire la différence Au début d'un teamfight Tu t'appuies sur R Et tu essaies de one-shot quelqu'un Tout ce que j'attends maintenant Oh, le Docturne aussi Il a bien mangé à la cantine Parce qu'il a un item et demi Dont de l'AMR C'est pour ça qu'après le Rhythm Maker On passe généralement sur Voicestaff S'ils n'ont pas d'AMR Rabadon Et c'est comme ça Que vous allez one-shot les adversaires J'ai mon Ultimate J'attends mon Ikarim Je vais bait Et puis on va attendre On met le Z Trois stacks Ouh, il a Il a flash vers l'avant Ce qui a fait Qu'il a doge mon Q chargé Qui lui aurait enlevé 90% de sa vie Mais dans tous les cas Je m'en sors bien Vous avez vu à quel point C'est fort le setup de Gronk de Varus Je peux théoriquement Prendre cette tourelle Parce que la bot lane est bot On a vu Nocturne top Et on a vu Clé top Et on sait qu'il a pas d'ulti Toujours réfléchir dans League of Legends Là ça n'a rien à voir avec Varus C'est juste de la réflexion C'est un petit bonus dans le guide Rhythm Maker deuxième Petite pink Petite blue trinket Le problème avec Varus C'est qu'aller en sideline C'est quasiment impossible Surtout face à Nocturne Donc comment tu fais Bah tu vas mid Et si ton ADC vient mid aussi Et bien tu vas en sideline Récupérer les waves Sous tourelle Seulement sous tourelle Cette ADC je l'a Turbo fumant 1v1 D'ailleurs je vous le dis Mais pour le bien du guide On a dit On se tombe pas les adversaires Les limites faut les connaître Ici je peux ghost Par contre là tu te fous de ma gueule What the fuck On fait de la pénétration magique Parce que lui Il est en train de faire un item tanky Il y en a déjà De la MR Là il va y en avoir bientôt De la MR à mon avis Donc dans tous les cas C'est toujours bénéfique De faire la pénétration magique Mais si personne ne compte en faire Prenez Rabadon Ça augmente vos ratios Énormément du W et du R Et maintenant qu'est-ce que je fais Restez attentif à ce qui se passe Je regarde avec mes FK Ce qui prend l'ulti de Nocturne C'est bot Ce qui veut dire que Si je cours bot ici J'aurai un kill Ou alors j'interromps la transition Je ne vais absolument pas prendre de risque Je suis un hyper carry Qui ne peut pas hyper carry Avec plein d'auto attaque C'est auto 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 Un Q Ou alors un E Par contre ici R une auto Deux autos Trois autos Un Q Pas besoin de le charger Il est one shot Où que tu sois Quoi que tu sois C'est à peu près ça La base de Varus Tu dois juste mettre des R Pour exploser la daron de tout le monde Et prendre l'avantage numérique Dans les teamfights Le guide est très simple Parce que Varus AP mid C'est unilatéral comme gameplay Ça ne va que dans un sens C'est soit tu one shot quelqu'un Soit tu ne sers à rien Et c'est pour ça que Varus il faut bien farm Attendre ses spikes Prendre les kills gratuits Et seulement quand tu arrives A un item Voir deux items Tu commences à one shot les gens Avec un R Et trois stacks de blagues J'espère que le guide vous a plu C'est un champion assez atypique Le guide est peut-être un peu différent Et moins porté sur la macro Et sur plein d'objectifs Dans la partie Mais seulement sur Varus AP mid A la semaine prochaine Pour un nouveau guide Votez dans les commentaires Pour savoir ce qui sera Ciao bye